Quelle aide, n'en crève pas ! What the fuck ? Ah putain, mais rien qu'eux, ils vont me péter le cul ! Arrête, arrête ! Arrête, 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 arrête ! Non. Putain ! Mais ce jeu est putain de trop dur, sa putain de merde ! Bon, bah, va te faire foutre. Salut et bienvenue dans ce deuxième épisode de Brofile. Et comme vous avez pu le voir, on va s'attaquer à Golden Axe. Alors Golden Axe est un beat them all édité par Sega en 1989. Il est sorti sur une multitude de plateformes, bornes d'arcade, système 16B, Megatech, mais également aussi Megadrive, Master System, PC Engine et plein d'autres et plein d'autres. D'ailleurs, si vous regardez, c'est une chose qui est surprenante. Pour un même jeu, il y a 10 milliards de versions du jeu. C'est-à-dire que visuellement, il y a des différences folles. La version bornes d'arcade n'a rien à voir avec la version Megadrive, la version Megadrive avec celle de Master System, parce que d'ailleurs, en Master System, il n'y a pas de système de co-op. Donc, le jeu a été développé par l'équipe Sega AM1, dirigée par Makato Yoshida, un grand fan de Conan, d'où la corrélation entre l'univers de Conan et Golden Axe, ça se ressemble beaucoup. Par contre, la version Megadrive, par exemple, a été faite par l'équipe AM7, comme la même équipe qui a fait Street of Rage. Donc, à chaque fois, chaque jeu est repensé par une équipe qui retravaille pour la nouvelle plateforme, parce que comme si chaque équipe était spécialisée sur une plateforme. L'histoire se déroule dans un univers héroïque ou fantastique. On peut croiser des guerriers, des mages, des nains, de la magie, des flammes, de l'électricité, des pouvoirs en tout genre, des dragons. En fait, Golden Axe, c'est le Skyrim de 80s. Certes, ça paraît peu, mais il n'y a que 5 niveaux dans ce jeu, plus 2 autres pour le boss final. Néanmoins, ce jeu reste une des plus grosses impasses de ma vie. Je n'ai jamais réussi à finir cette aventure, je n'ai jamais réussi à battre le boss final, et ça me reste toujours en travers la gorge. Je ne l'ai toujours pas fini, je n'y arrive toujours pas. Par contre, les niveaux sont extrêmement riches, très envoûtants, l'univers est hyper sympathique, tu as des capacités extrêmement variées pour l'époque, et d'ailleurs, il y a 3 personnages. Ex-Balters, un guerrier en slip qui manie son épée à la perfection, alors on n'y voyait rien de salace, bien entendu, et il est le repossesseur de pouvoirs magiques consacrés à la terre. Donc en fait, il a plusieurs jauges au-dessus de l'écran, comme vous pouvez voir. La première case, c'est un petit pouvoir, et jusqu'à la dernière case, c'est son pouvoir maximal. Le deuxième personnage, c'est Tyris Flair, une combattante de rouge vêtue qui se consacre principalement à la magie des flammes. Alors elle, c'est celle qui a les plus grandes jauges de magie, celle qui a le pouvoir le plus puissant, elle fait appel à la fin à un gros dragon qui crame tout sur l'écran, et également adepte du combat au corps à corps. Elle sort sa petite dague, et elle te défonce ta petite gueule. Et enfin, et pas des moindres, nous avons Gilius Thunderhead. C'est un nain, un peu à l'image de passe-partout mais envieux, qui te défonce ta race à coup de hache. Bon, je vais vous dire, ça reste Keb, mon personnage préféré, c'est celui qui a le moins de jauges de magie, c'est la plus grosse brêle en magie, mais c'est l'électricité. Et l'électricité, on sait que ça nique sa race. Ces trois personnages n'ont qu'un seul objectif, défaire Death Adder. Death Adder est un des derniers titans encore vivants à avoir survécu à la guerre des dieux contre les titans. En fait, Death Adder a subtilisé l'arme ultime qu'avaient créé les dieux afin de battre ces mêmes titans. Alors cette hache dorée, cette Golden Axe, a des pouvoirs suprêmes et permet à ce titan de revenir et foutre le bordel. Alors, tout au long de l'aventure, on va croiser un bestiaire assez conséquent, bien rempli, bien fourni. Pour l'époque, pour 1989, il faut se dire que les machines se sont des bornes d'arcade avec une mémoire vraiment minimale. Ce n'est pas du Blu-ray qu'on sort. Il y a donc quatre sortes d'ennemis, tous classés selon des couleurs différentes qui influent sur le niveau de cet individu. Nous avons également, sous ce même schéma, la même chose pour les boss. Nous avons trois types de boss différents, trois types de boss avec trois types de couleurs qui marquent aussi leur puissance. Comme c'est dans un MMO, les différentes couleurs qui montrent jusqu'à Elite. Il y a une différente gradation qui montre les levels. C'est les mêmes personnages, les mêmes skins, mais avec des forces différentes. Il y a également des dragons, spécifiquement deux types de dragons qui marquent soit un lance-flamme des familles, soit une petite boule de feu qui te nique bien la gueule et qui traverse tout le monde entier et qui fait chier tout le monde. Nous avons également une sorte de monture oiseau, enfin monture triceratops sans corne. Je ne sais pas ce que c'est, à quoi ça ressemble. Alors, si vous avez des idées, dites-moi dans les commentaires à quoi ça vous fait penser. Il a une belle petite queue qui permet de tournoyer et de défoncer l'adversaire et en même temps, un petit bec qui permet de faire des charges et de croquer l'ennemi. C'est très drôle. Et enfin, le dernier personnage, le meilleur pour moi, on adore défoncer ces types de personnages, c'est le petit gobelin. Alors, le gobelin, à l'image des gobelins de Diablo, et bien ici, c'est pareil. Un petit gobelin arrive, il te vole des affaires ou autre. Tu dois lui défoncer la gueule pour récupérer des fioles qui vont te permettre d'augmenter tes pouvoirs magiques ou alors récupérer des gigos. C'est à la mode dans les jeux des années 80, on adore les gigos, pour augmenter ta vie. En plus d'un bestiaire complet, original et varié, nous avons également une bande-son des plus originales. C'est monsieur... TARU. Je ne sais pas si ça se prononce bien. NAKABUYACHI. C'est un compositeur qui fait partie de la team Shinobi, donc team Sega depuis toujours. Et qui sort, encore une fois, comme tous ces jeux de plateforme devenus un peu mythiques, une bande-son qui est folle. Alors, vous pouvez l'écouter sur YouTube, or peut-être, je vous mettrai des liens dans la description et vous allez voir que... C'est ultra complet. Qu'est-ce qu'il y a encore ? L'esthétique, bon, il n'y a rien à redire, visuellement, plutôt percutant, efficace. Bon, c'est difficile à juger l'esthétique de ce jeu parce qu'il est sorti sur une multitude de plateformes. Donc, il n'y a pas qu'une seule esthétique. L'esthétique d'arcade, elle est cool. L'esthétique de Megadrive, c'est Megadrive, c'était une machine, tu vois. Mais l'esthétique de PS Engine a son visuel, bon, c'est pas le meilleur, mais t'as plein d'autres trucs. Je vais mettre plein de visuels, là, vous pouvez le voir. Ah là 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 là. C'est plutôt cool. Donc, c'est difficile à juger. Mais dans tous les cas, c'est un visuel varié qui cherche à être forcément original, qui nous fait voyager dans un monde onirique, un peu, avec de la référence parce que t'as beaucoup de Conan aussi qui est dedans, dû à la passion du directeur. Mais voilà, franchement, chercher à le découvrir, alors toujours essayer de le voir en rétro gaming ou sur internet ou sur d'autres trucs puisque t'as des versions PC Engine, Master System et tout ça qui sont aujourd'hui trouvables. Il faut pas déconner. Et puis tu fais de l'immunation comme j'avais dit la dernière fois. Donc voilà, tout ça pour dire que Golden Axe est un putain de jeu de ouf. Alors, achiner, aller tester, aller le tester. C'est un jeu extrêmement dur, j'ai jamais réussi à le finir, mais il est finissable. Là réellement, avec un bon pote, moi j'ai pas de pote. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Donc voilà, mais il faut se dire que c'est un putain de bon jeu. Un peu compliqué, pas facile à prendre en main, mais aujourd'hui, je pense qu'il est finissable. Moi, je pense que si je m'y mets à 100% dessus et que je fais abstraction de mes crises de rajage et que je ne jette pas la manette contre mon écran, je pense que je peux le finir. Je vois des speedruns sur internet, en moyenne, tu peux le finir en 25 minutes, 30 minutes si tu bourrines bien et après, si tu es un mode chill, tu peux le faire en 40-45 minutes, je pense. Mais en tout cas, c'est un super jeu. Moi, c'est un jeu qui m'a fait kiffer à l'époque et toujours aujourd'hui parce que je trouve que c'est un des jeux pionniers. Sans lui, en fait, on n'aurait pas des jeux, alors je disais sous le ton de la blague, mais du Skyrim, d'autres jeux médiévaux, du Diablo même, tu vois, ou des trucs comme ça. Peut-être qu'ils auraient été différents ces jeux parce qu'avant, tu as lui, Golden Axe, de la magie dans les jeux qui ont posé cette envie de découvrir un monde héroïco fantastique avec des squelettes, des monstres, avec, je sais pas, avec tout ça et je trouve ça. Alors, c'est mon point de vue, je me trompe sûrement donc je n'ai pas de... Enfin, mon avis n'est pas la vie ultime. Mais je pense que réellement, sans Golden Axe, l'univers V2 ou Ludique d'aujourd'hui serait peut-être bien différent ou en tout cas, n'aurait pas cette teinte là ou ne ressemblerait peut-être pas à ça. Et puis, et puis voilà. En tout cas, les gars, merci pour tout pour cette vidéo, pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à vous. On se tient au juste, je reviens rapidement avec une autre vidéo sur un autre jeu. En tout cas, dormez bien, faites de beaux rêves et puis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada